Fabrice Hibert, tu vas participer bientôt à l'exposition Napoléon Encore qui est organisée par le musée de l'armée à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Que vas-tu montrer dans cette exposition ? Dans cette exposition je vais montrer une nouvelle offre que je fais spécialement pour l'occasion, le paysage biographique de Napoléon. C'est une forme que j'ai créé il y a une petite dizaine d'années. Je dessine un paysage qui correspond à la vie de quelqu'un parce que je pense qu'entre le début de sa vie et la fin de sa vie, c'est abstrait. En fait ça forme soit une courbe de niveau, soit un horizon, soit une forme qui correspond à un paysage. Et en fait toutes les dates, tous les éléments importants de la vie de la personne, en particulier Napoléon, correspondent à des points qui fabriquent des morceaux du paysage. C'était l'occasion de le faire, puis c'est amusant. C'est la première fois que je ferai un paysage biographique de quelqu'un qui est mort. Je ne connais pas d'autres formes comme ça dans l'histoire de l'armée, même en Chine ça n'existe pas. Mais la vie de Napoléon elle a un intérêt pour toi ? La vie de Napoléon, c'est un personnage. Un personnage a un intérêt. Moi je suis né en Vendée, où il y a une ville qui s'appelait Napoléonville, qui s'appelle Rocheur maintenant, où il y a toujours la statue de Napoléon au plein milieu. Et puis c'est un personnage, j'ai envie de savoir comment je vais l'imager, donner une image à sa vie. Il y a beaucoup d'images qui se succèdent, qui sont très formalisées, et là ça peut donner une autre vision, un autre point de vue. C'est de montrer un peu Napoléon Bonaparte d'un autre point de vue, c'est pas mal aussi. Alors on a le sentiment que la vie de ce personnage est relativement éloignée des thèmes qui traversent ton travail, en particulier ces dernières années, ceux qui sont liés à la biologie, à la nourriture, à l'écologie. Je ne suis pas sûr que ce soit très éloigné. Je pense que justement le projet de Napoléon, c'est quand même une sorte d'envahissement. Envahir, s'occuper de tout, c'est une chose très virale. Et je pense que les petits bonhommes verts, par exemple, pour moi c'est des petits Napoléons qui s'en vont partout. C'est pas très très éloigné je pense. Je ne suis pas un guerrier du tout, pas au même niveau. Mais du coup ça veut dire que tu vois Napoléon comme un virus ? Comme une chose virale. Et la question du pouvoir est quelque chose qui t'intéresse ? La puissance m'intéresse plus que le pouvoir. Et ça, ça a toujours été le cas ? Le pouvoir, pour moi, c'est aussi la grandeur et la chute. Alors qu'il y a une idée quand on est artiste, c'est de partager en permanence, de toujours pouvoir rebondir sur même des erreurs et tout ça. Alors que quand on a du pouvoir, c'est difficile de reprendre sur des erreurs. On fait des erreurs une fois pour toutes. Ce paysage biographique, il va connaître des états nombreux avant d'arriver à son état final. Tu parlais d'erreurs. Napoléon, il énerve sur une île, il est mort sur une île. Et donc entre les deux îles, il y a de l'eau. C'est facile de commencer avec ça et c'est que des croquis au départ. C'est plein plein de dates tout le temps Napoléon. Dans les manuels d'histoire, c'est uniquement une enfilade de dates avec des anecdotes. En fait, c'est que des points, des points qui ont des effets. Ça me fait penser à des rebonds d'un ricochet sur l'eau. Quand on trouve ça comme ça, tout, 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 tout. Et puis quelquefois, on peut avoir cinq pieds. En fait, ces royaumes se multiplient tout d'un coup du haut de son territoire au bord de la mer. Et bien, il voit ces royaumes. Je trouve que c'est une très belle image de la vie de Napoléon. Une sorte de jeu de ricochet énorme comme ça. Quand tu travailles sur un paysage biographique, ça veut dire que tu ne commences le tableau définitif qu'une fois que les croquis t'ont donné une ligne cohérente ou bien il y a une part d'improvisation dans la réalisation de l'œuvre finale ? L'œuvre finale, elle n'est faite que d'improvisation. C'est disons que quand je commence, en général, je le termine. Je ne vais pas le recommencer. Ou alors, je recommence un autre. En fait, je vais peut-être en faire deux parce que j'ai déjà deux possibilités de forme. Je commence les croquis et en fait, petit à petit, je dessine les choses importantes. Et le dessin que je fais au départ, de toute façon, il sera juste. Il sera exact, pas juste, exact. Chaque petit point sera précis, même si c'est une esquisse. Et puis, on verra toutes les étapes. Parce que je travaille tout le temps en aquarelle comme ça, en jus de couleurs. Donc, le dessin fait tout. Tout sera toujours visible. Quand tu as travaillé sur d'autres paysages biographiques, soit le tien, soit de gens qui t'étaient très proches, tu as choisi les événements qui étaient dans le paysage ou les images qui étaient dans les paysages à partir de tes souvenirs, de ta propre perception. Comment, là, tu choisis ce qui va être dans ce paysage ? C'est la même chose qu'avec les autres. Curieusement, c'est la même chose. C'est-à-dire que le lieu de la naissance, le lieu où il apparaît, où il grandit, où les choses qui se passent à la naissance, par exemple. Et puis, après, la façon dont les événements apparaissent. En fait, j'essaie de voir tous les éléments différents. à la fois le paysage, le contexte, les voyages, les gens autour de lui. Tous ces ingrédients, ça fait une sorte de fonction ou d'équation à plusieurs composantes qui permettent un paysage. C'est comme une sorte d'encéphalogramme complexe. Et je trouve ça génial, j'adore. J'adore faire ça, en fait. Mais ça veut dire que tu vas choisir en fonction de critères historico-objectifs ou en fonction de critères en grande partie subjectifs ? C'est-à-dire ce qui, toi, te semble intéressant, ce qui te concerne ? De toute façon, ça sera forcément quelque chose qui m'intéresse. Parce que moi, je ne vais même pas poser la question. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement les grands moments, les rencontres qu'il a faites, par exemple. Les couronnements, les chutes, les erreurs, les trucs comme ça. Et tous ces points-là vont faire des points de ricochet. D'une ou plusieurs pierres. Je pense que c'est bien, ça. Mais ça peut inclure des batailles, par exemple ? Evidemment. En plus, le tableau, je pense que ça serait comme un grand champ de bataille, en fait. Mais sur l'eau. Avec des ricochets. Je pense que ça va mal. On a parlé ensemble d'un endroit, pour le montrer, qu'il y a un endroit très spécial dans ce musée. Est-ce que tu peux en parler ? J'adore cet endroit. C'est un endroit, justement, qui est marqué par l'interaction avec le public. C'est un bon endroit pour ça, je pense. Il y a un côté dans son portrait un peu jeu d'enfant, quand même. C'est un grand joueur. C'est un de mes POF, un de mes prototypes. C'était un concours de ricochet. Un POF, c'est un prototype POF, prototype d'objets en fonctionnement, qui sont des attitudes, des comportements que je mets en place et qui sont révélés par un fonctionnement tous les jours. Par exemple, Exposé est un POF. Un de ces POF qui correspond à une histoire qu'on lance et qui fait des rebonds, en fait. Ça vient de là. Et en fait, j'ai décidé de faire un grand concours de ricochet. Parce que ça correspond à une façon de se comporter. Là, ça fonctionnera comme un concours de ricochet sur d'une seule personne. Voilà, d'une seule personne. Ça rappelle le jeu, évidemment. Et puis, l'interaction avec le public, avec cet endroit où les gens peuvent se faire prendre en photographie. On peut se faire prendre en photo comme si on était couronnés par Napoléon. Couronnés, oui, c'est ça. Il y a une espèce de processus démocratique ou quelque chose comme ça qui se passerait à travers le jeu et qui semble en partie contraire à la figure de Napoléon. Justement, dans le tableau qui est là, il y a un côté démystifiant. C'est un jeu d'enfant, en fait, c'est de se ricochet. C'est la bonne salle pour ça, en fait. J'en suis sûr. Sous-titrage ST' 501